Générique En Tunisie, la classe politique s'agite après les annonces fortes du président Kayy Saïed. Le chef de l'Etat tunisien a promulgué ce mercredi 22 septembre un décret qui vient renforcer ses pouvoirs. Une mesure loin de faire l'unanimité dans les rangs des partis politiques. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Rached Hanouchi, a dénoncé au lendemain de cette résolution un retour en arrière. De son côté, le fondateur du parti Attaïar, Mohamed Abou, se dit choqué par les mesures prises par le chef de l'Etat tunisien. Générique Réunion de haut niveau au sommet de l'Etat libyen. Le premier ministre Abdelhamid Beba s'est entretenu avec le vice-président de la Chambre des représentants, Fauzi al-Nouaïri. Les deux hommes se sont notamment penchés sur les préparatifs des élections générales, qui doivent se tenir le 24 décembre prochain. Cette rencontre intervient deux jours après la résolution de la Chambre des représentants. La Chambre basse du Parlement avait voté le 21 septembre le retrait de la confiance au gouvernement. Une mesure approuvée avec 89 voix pour sur 113 députés présents. C'est une première dans l'histoire de la ville de Rabat. Asma Rlalou est devenue la première maire de la capitale du Maroc. Âgée de 52 ans, la candidate du Rassemblement national des indépendants a officiellement pris les rênes de la ville ce vendredi, après avoir été élue par le conseil municipal. Une victoire notable qui découle des législatives du 8 septembre, marquée par la défaite historique du parti de la justice et du développement au profit du parti de Aziz Ahanouche. Asma Rlalou n'est pas la seule femme à diriger une grande ville marocaine. Nabila Rmili, issue elle aussi du RNI, est à présent à la tête de Casablanca. Fatima Zahra Mansouri, du parti Authenticité et Modernité, cette fois-ci reprend quant à elle les commandes de Marrakech. C'est un appel à l'unité lancée le 23 septembre par le président Abdel Fattah al-Sissi lors de son discours au sommet des Nations Unies. Le chef de l'État égyptien a invité les pays africains à adopter une position unifiée concernant les systèmes alimentaires afin de faire face aux menaces de famine. Un défi qui nécessite des solutions rapides et efficaces selon lui pour sauver des millions de vies. Abdel Fattah al-Sissi a ainsi proposé d'établir des systèmes alimentaires durables accompagnés des financements nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire des communautés tout en prenant en compte les réalités imposées par le changement climatique. L'Algérie de nouveau endeuillée. L'ancien chef de l'État Abdelkader Ben Salah est décédé le 22 septembre à l'âge de 79 ans à la suite d'une longue maladie selon ses proches. Acteur de la scène politique algérienne, il a présidé la Chambre haute du Parlement de 2002 jusqu'à 2019. En 2019, il assure l'intérim à la tête du pays pendant 8 mois après la chute de l'ancien président déchu, Abdelaziz Bouteflika. L'intérim prend fin en décembre 2019. Après la prestation de serment du nouveau président élu, Abdelmajid Tebboune, la mort de Abdelkader Ben Salah survient 5 jours après celle de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada